Vous voyez, de la veuve clé. Du tétinger et tout ça, bon là, c'est un lot, ça qui vient d'un hypermarché qui a été sinistré par un incendie. Et il y a de là, dessus doit y avoir un petit peu de suie, donc ça a été des assurances, on liquidait tout le stock. Vous voyez, voilà, on ne peut plus vendre ça à des gens dans un supermarché. Pourquoi ? Parce que vous prenez, vous sortez avec les mains noires de suie. Chez nous, c'est acceptable, les gens, ils payent moins cher. Mais si vous allez dans le supermarché et puis que vous ressortez avec les mains toutes noires, vous n'allez pas apprécier. Ça, donc, avec de la suie, on va dire, elle sera vendue combien chez vous ? Je pense qu'on va vendre tout ce qu'il y avait dans le supermarché à moins 40% environ. Des produits courants aux produits de luxe, Rémi Adrillon s'attaque à tous les marchés. Il affiche une croissance insolente, 15% l'année dernière, et prévoit l'ouverture de 10 nouveaux magasins l'année prochaine. Les destockers sortent aujourd'hui de l'ombre, de quoi inquiéter les enseignes classiques. Des enseignes qui se doivent donc de réagir pour ne pas perdre du terrain. Et elles ont pour ça une arme commerciale redoutable qui s'est développée en masse dans tous les magasins. Elles nous donnent droit à des super promos et des ristournes. Mais derrière cette générosité se cache une autre réalité. Des méthodes, qui vous allez le voir, peuvent nous pousser toujours plus à la consommation. Tout se joue aux caisses au moment de payer. Désormais, au lieu de vous demander comment vous régler, la caissière vous pose avant toute chose une première question. La caissière veut savoir si vous avez la carte de fidélité du magasin. C'est la consigne. Elle est rappelée en toutes lettres rouges sur l'écran de la caisse. La question est obligatoire. Et a priori, c'est pour votre bien. Car la carte de fidélité comporte des avantages. C'est un peu comme à l'école. Un système de bons points. Plus vous achetez d'articles, plus vous avez de points. Et avec ces points, les clients ont le droit à de petits privilèges. Pour ce client, le magasin lui fera une ristourne de 10 euros sur sa prochaine facture. Des cadeaux en échange de votre fidélité. Voilà pourquoi ces cartes sont devenues si populaires. Rien que dans ce magasin, près de 17000 clients y ont adhéré. Il y a vraiment des gens qui comptent là-dessus. Ah ouais. Parce que y en a qui n'attendent pas de les cumuler. Dès qu'ils ont 5 euros ou 10 euros de bons d'achat, ils vont les passer. Pour les aider à payer leurs courses. Et y en a d'autres, pas forcément nécessité, mais pour se faire des petits plaisirs. En France, 300 millions de cartes de fidélité seraient en circulation. La Fnac, j'ai ma carte Franprix, la carte Monoprix, ma Decathlon. Elles ont envahi notre porte-monnaie. Y a du Pareil au même, Fnac et Veillet-Jeux, donc Oxybul, y a du Marionneau, y a du Decathlon, y a du Ikea. Moi j'ai tout. La moitié des consommateurs en possèdent jusqu'à 10. Car dans la guerre commerciale féroce que se livrent les enseignes, toutes sortent cette arme marketing redoutable. Cela va de la grande distribution au bricolage, la maison ou encore l'électroménager. Et c'est à chaque fois une surenchère de cadeaux et de réduction pour nous faire passer la porte de leur magasin. Car si les marques sont prêtes à nous faire des cadeaux, elles attendent de nous des contreparties. Nous avons voulu savoir qui sont ceux qui conçoivent ces cartes de fidélité. Quels sont les secrets qu'elles renferment. Et surtout, entre le magasin et le consommateur, à qui profite vraiment la carte de fidélité. Amande, en Lozère. Retour dans notre supermarché. Quand on franchit la porte du magasin, la première chose sur laquelle on tombe, c'est cette vitrine. Des étages remplis d'articles haut de gamme. Des cafetiers tendance. Des perceuses de grandes marques. Ou encore des tablettes numériques. Et ici, les étiquettes n'indiquent pas des prix. Mais des points. Car ces produits, on ne peut pas les acheter. On les gagne. Mais à une condition. Il faut avoir la carte de fidélité. C'est Pascal qui donne les cadeaux. C'est un peu le père Noël du magasin. Mais lui, c'est toute l'année que ça dure. Ceux qui peuvent faire le plus rêver, alors un appareil photo, par exemple, le lecteur DVD portable. Et a priori, avoir la carte de fidélité, c'est tout bénef. Juste en faisant ses courses, on cumule des points qui donnent droit à ses cadeaux et pas n'importe lesquels. Tout l'intérêt, il est aussi, entre guillemets, de leur fournir quelque chose de fiable. Parce que, voilà, c'est intéressant dans la mesure où c'est du matériel correct. Si c'est du mauvais matériel, ça sert à rien, honnêtement. Voilà. Et pour gagner ses articles, Pascal va nous montrer comme c'est simple. Il suffit juste de remplir ce bulletin d'adhésion à la carte de fidélité. Alors, donc, pour avoir la carte de fidélité... Les clients doivent répondre à quelques questions a priori anodines. Votre nom, prénom, date de naissance et adresse. Votre adresse mail, vos numéros de téléphone, si vous souhaitez éventuellement recevoir certaines publicités ou certaines offres directement chez vous. Au fur et à mesure, les questions se précisent. Ils veulent tout savoir de vous et même de votre famille. Les détails de votre foyer, à savoir donc votre épouse éventuellement, vos enfants, tout ça, quels âges ils peuvent avoir, si c'est des garçons, des filles, histoire de vraiment cibler la clientèle, véritablement pouvoir vous connaître un peu plus en détail. Car toutes ces informations vont être précieuses pour ce magasin. Elles vont être épluchées et analysées, mais dans un autre lieu, bien loin de l'univers des grandes surfaces. Un lieu insoupçonné des clients. Les bulletins d'adhésion parcourent des centaines de kilomètres pour finir dans des sociétés comme celle-ci à Bordeaux. Car les marques font appel à des spécialistes pour concevoir leurs cartes de fidélité. Agnès Passot est à la tête de l'une des sociétés leaders sur le marché. Alors ça, c'est des cartes très anciennes, ça fait partie des clients historiques, en fait, qui travaillent avec nous depuis un certain temps. Ces cartes qui ont certainement fini dans votre porte-monnaie. Voilà, on a des cartes qui deviennent dorées pour les meilleurs clients, version classique, version dorée. Ce ne sont pas les marques qui les ont créées. Ce sont eux qui les pensent et les designent. Des spécialistes du marketing, des statisticiens et des designers. 40 employés qui planchent toute la journée pour toujours plus nous fidéliser. Et tous les matins, au service courrier, c'est le rush. Entre 2000 et 10 000 lettres arrivent chaque jour. Ce sont les bulletins d'adhésion que vous avez remplis. Tous les renseignements vous concernant, votre adresse, votre âge ou celui de vos enfants, vont être numérisés. Ils finiront dans cet énorme ordinateur, le Saint-Dessin. Des informations qu'Agnès garde précieusement. Ici, c'est la salle serveur dans laquelle sont stockées les données des clients de nos programmes fidélité. Ce sont des millions de données qui serviront à mieux vous connaître. Dans ce type de baie, on a à la fois des ordinateurs, des disques durs, dans lesquels sont enregistrées toutes les informations qui concernent les programmes fidélité, donc les clients individuellement, leurs ventes. Et vous allez voir comment, avec toutes ces informations, les marques vont vous appâter. Car les spécialistes de cette société vont analyser et recouper toutes ces données pour déboucher sur un résultat impressionnant. Connaître par le menu vos habitudes de consommation. Par exemple, Coralie sait exactement tout ce que vous achetez. Car vous l'ignorez peut-être, mais elle a accès à un document clé. Donc là, on a tous les tickets de caisse pour une cliente fidélisée dans cette enseigne. Et voilà comment elle les a obtenues. A la caisse du magasin, votre carte de fidélité n'enregistre pas seulement le montant de vos achats, mais aussi le détail de tous vos articles. Des centaines de milliers de données, transmises par informatique, que les experts en fidélisation vont analyser. Coralie peut consulter la liste des dépenses jour par jour d'une cliente fidélisée d'une enseigne de vêtements. Donc là, on a l'ensemble des tickets réalisés par la cliente. Donc à l'intérieur, on voit les informations et les achats qu'elle a réalisés aux dates données. Donc là, on a une chemise, on a un caban, un pull. Des informations qu'elle va trier, analyser pour mieux connaître notre façon d'acheter. Tout ces tickets de caisse vont nous permettre de faire nos ciblages selon son comportement d'achat et selon les informations et les rayons qui l'intéressent. Le ciblage consiste à regrouper les clients par différentes catégories, en fonction de leurs achats et de leur fréquence, avec ceux qui dépensent un peu, beaucoup ou énormément, ou ceux qui viennent un peu, cinq fois depuis l'ouverture, souvent, dix fois ou très fréquemment. Vos tickets de caisse permettent d'en savoir beaucoup sur vous, même des informations que vous n'auriez pas fournies en remplissant votre bulletin d'adhésion. Et vous allez voir comment. Une marque de prêt-à-porter veut cibler ses clients ayant des enfants pour lancer sa nouvelle collection jeune. Une information plutôt privée que l'analyse des tickets de caisse peut révéler. Donc là, on regarde dans les tickets de caisse des clients, ceux qui ont déjà effectué un achat dans les rayons filles ou garçons dans la tranche dix-seize ans. Voilà comment elle a procédé. L'ordinateur a trié les achats des clients par rayon. Et comme les tickets de caisse indiquent la taille des vêtements que vous achetez, la société a pu cibler plus de 52 000 familles. Elles recevront un bon de réduction pour les attirer en boutique. L'ordinateur fouille vos bulletins d'adhésion et vos tickets où chaque donnée peut être très précieuse. La moindre information vous concernant, même celles qui vous paraissent les plus anodines, les marques les utilisent à des fins commerciales. Démonstration avec un autre client d'Agnès, une enseigne de jardinage. Voilà ce qu'elle a en tête. Appâter ses bons clients en magasin en organisant une soirée à l'occasion de l'ouverture de la chasse. Coralie est chargée de les cibler. Pour les repérer, elle va se pencher sur les bulletins d'adhésion remplis par les clients et plus précisément sur la partie loisirs. C'est plutôt des questions sur la personne, ses loisirs, ses centres d'intérêt, combien de temps il met pour arriver à son magasin et son activité professionnelle et son nombre d'enfants. Et pour que la soirée ait le plus d'impact, Coralie va choisir les clients qui ont coché la case chasse. Dans peu de temps, c'est l'ouverture de la chasse. Donc on a des mailings qui sont tournés vers le loisir de la chasse. Donc là, je peux sélectionner les clients qui ont déclaré avoir pour loisir la chasse. Elle demande à l'ordinateur central de lui indiquer combien de clients ont coché.